Le film d'aujourd'hui, c'est Robo War de 1988. C'est une oeuvre de Bruno Maté. Qu'est-ce que ça raconte fondamentalement? Ça raconte exactement la même chose que Prédateur, pratiquement plan par plan, mais avec une couple de différences quand même assez intéressantes. Le principe, c'est qu'on a une équipe de guerriers surentraînés. Essentiellement, on a comme 12 Rambos, Fortunegers. Ils sont envoyés dans la jungle, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le chef de leur expédition, c'est une sorte d'agent de la CIA. Ce n'est pas spécifié, mais c'est une agence gouvernementale maléfique. Et c'est aussi un savant. Et il a créé l'arme suprême, le genre de terminateur qui tuto. Puis c'est lui, en vérité, notre monstre là-dedans. On va découvrir que c'est ça, le prédateur qui traque nos soldats. Eh bien, ce n'est pas un extraterrestre, mais c'est un robot, d'où le titre Robo-War. Mais tout le reste, c'est pas mal exactement, plan pour plan par moment, la même chose que Prédateur. Est-ce que notre équipe de super soldats dans la jungle va réussir à survivre contre cette arme intuable, indestructible, cette machine à tuer de l'an 3000, qui va triompher entre l'homme ou la machine, qui sera le dernier à être debout? Eh bien, encore une fois, comme toujours, je vous laisse le découvrir en regardant le film. Oui, c'est un nanar. Qu'est-ce qui distingue le nanar, évidemment, c'est qu'il faut que ça soit sympathique et agréable à regarder. Contrairement, par exemple, à Galactica 80, Galactica 3, j'en ai parlé récemment. Ça, 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 ça fait mal. Mais non, mais ici, Prédateur, pas Prédateur, tu sais, Robo War, c'est très divertissant. Puis la première raison pour laquelle c'est bon, je veux le mentionner quand même, c'est que le doublage est particulièrement sympathique. C'est un mélange de discours extrêmement alambiqué, artificiel, macho, truffé de clichés, mur à mur, puis de répliques qu'aucun être humain sur Terre n'a jamais dit et ne dira jamais dans la vraie vie, mais dit avec une conviction totale, ou au moins l'énergie d'une conviction totale. Une version courte, c'est quand on regarde un nanar, particulièrement en français, bien, généralement, le doublage rehausse énormément le niveau du film. Puis c'est le cas ici. Le doublage est excellent. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine. Puis ce qui est sympathique, c'est que quand on regarde une copie italienne, puis la copie italienne, c'est vraiment comme un pan monumental dans la galaxie du nanar, un vaste pan du nanar nous vient de nos amis transalpins. Alors, pendant longtemps, le cinéma italien a carburé sur des copies de films américains. Puis c'est le cas ici. Dans les années 60, par exemple, on a toute la vague des films, des copies de James Bond. Ça, il y en a eu des mégatonnes. Dans les années 70, on a les copies de La Guerre des étoiles, avec les films de Brescia, Star Crash, évidemment, un de mes films préférés. On a les copies de Jaws. Dans les années 80, évidemment, toutes les copies de Mad Max. Il y a une grosse période des années 80, les années VHS, où est-ce que là, ça fonctionne très bien. Puis ce qui va finir par tuer le cinéma italien, c'est certainement ce qu'eux disent, cette industrie-là, en tout cas, de la copie italienne, ce sont les effets spéciaux par ordinateur, Terminator 2, autour de 1990, tout ça. Puis ils ne s'en remettent jamais vraiment. Après 1990, la production de films italiens périclite. À partir de 1990, il y en a tout fait pratique le plus du tout. Ça veut dire qu'en 88, au moment où Robo War est créé, on est à la fin, 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 fin de ce cycle-là. Puis ça, c'est une copie de Prédateur. On a la même intrigue, on a les mêmes genres de personnages. Il y a le traqueur de style amérindien là-dedans. Je pense que c'est un Vietnamien, mais c'est le même principe. À la fin, il se met en bedaine avec son couteau dans un sacrifice inutile contre la créature, etc. C'est exactement la même séquence. Le Prédateur, ici c'est le robot, mais c'est le même principe. On voit son point de vue avec une caméra thermique, etc. Ça, c'est absolument pareil. Il y a une scène où est-ce que nos soldats attaquent un village et détruisent un village. La seule différence, c'est que dans Prédateur, Schwarzenegger lève une jeep et la garoche dans le camp. Il n'y a pas ça là-dedans. Mais l'attaque du village est pratiquement pareille. Il y a de nombreuses séquences, comme dans Prédateur, où est-ce que nos soldats tirent dans la jungle parce qu'ils voient quelque chose bouger. Alors donc, c'est ça. Ça, c'est absolument pareil. Essentiellement, Bruno Matéi a repris tous les éléments de Prédateur et il en a mis le plus possible dans son film. C'est pratiquement le même film. Aller jusqu'aux derniers 5-10 minutes où ça prend plutôt une direction. Je ne vous dirais pas tous les punchs, mais ça change un peu de direction. Puis là, ça devient plus une copie de Robocop, si on veut. Puis honnêtement, c'est une des qualités du film. Puis là, pour les autres qualités que j'ai mentionnées, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est des qualités niveau nanas. C'est pas bon comme Citizen Kane. C'est pas bon comme Orson Welles ou Francis Ford Coppola. Je veux dire, c'est de mauvais goût et c'est mal fait. Et tout le monde joue gros et tous les soldats qui tirent de la mitraillette font la même gueule que Stallone quand ils tirent. La même genre de grimace. On voit des guerriers rosses à un moment donné, Sud-Américains, ou je ne sais pas ce qu'ils sont. Ce sont vraiment des caricatures de méchants gauchistes. Tout est grossier et caricatural dans le film. Le niveau d'interprétation des acteurs. Personne n'est bon. Je veux dire, ça a cette qualité particulière. Personne n'est bon, mais... C'est ça le truc. Les copies italiennes, les acteurs ont toujours un style de jeu hyper théâtral et caricatural, mais que moi, j'aime bien. Le style nanor. Si on compare avec des films bon marché des années 50 ou 60 aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Il y a des types d'amateurisme et d'incompétence au cinéma. Il y en a qui sont beaucoup plus agréables et divertissants que d'autres, en vérité. C'est ce qu'on a ici. On a cette qualité particulière du jeu des acteurs italiens quand ils jouent dans des westerns ou peu importe. Le style, j'aurai de ta pousse, Artana. On croit que ça, c'est super bon, les films de... Bon, mais... En tout cas, peu importe. Les films de Lee Van Cleef sont super cools. Sujet pour un autre jour. L'idée générale ici, c'est ça. C'est que tout le monde est incompétent, mais il y a quand même des trucs qui font que ça fonctionne. Puis déjà, en partant, c'est ça. Le scénario, qui est une copie totale, 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 totale de Prédateur, demeure plutôt bien construit. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun moment où est-ce qu'on décroche vraiment. C'est que si on part avec l'idée qu'on va regarder le film avec des copains, avec le doublage un peu ridicule, on va, oui, probablement rigoler en écoutant le film, puis c'est justifié ici, mais on peut rire avec le film un petit peu. Puis je pense qu'on peut faire ça parce que le film remplit sa promesse initiale, qui est de ne pas nous ennuyer. J'ai regardé un film de Corman récemment, Day the World Ended, ou quelque chose comme ça. Je ferai peut-être une vidéo bientôt là-dessus. Le film de Corman est beaucoup mieux réalisé, puis à beaucoup de points de vue, est un meilleur film. Mais comme dans très souvent les films de Corman, il y a aussi des passages qui sont ennuyeux et inutiles, puis qui sont juste du remplissage. Il y a presque toujours un bon 10-20 minutes de remplissage dans les films de Corman. Et bien, c'est le cas ici. Mais dans RoboWare, même si tout ce qu'on voit du début à la fin est ridicule, c'est ridicule, mais divertissant. Ridicule, je mentionne ici que notre... Quand on voit le point de vue du prédateur, baroblique Robocop, baroblique Terminator, de notre robot, là, on l'entend parler, une sorte de voix informatique, mais essentiellement le robot à la voix de Donald Duck. Ça le fait pas tellement. Mais, encore une fois, c'est ça. C'est ridicule tout le long, mais c'est jamais ennuyeux. Puis, ultimement, la grande qualité des meilleurs nanors italiens, c'est-à-dire une énorme quantité de nanors italiens, puis certainement des films de Bruno Mattei, c'est qu'ils sont pas bons, mais ils sont jamais ennuyeux. Quand même, ça fait que c'est amusant et divertissant. C'est débile, tout est débile, tout est... Il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien qui est intelligent ou vraiment bon, sauf peut-être, un petit détail à la fin, si on est particulièrement indulgent et peut-être pas exactement âgé, peut-être que la fin peut être considérée comme étant vaguement intelligente, mais disons que c'est ça. Règle générale, c'est juste... C'est niaiseux, mais c'est amusant, puis c'est drôle. Moi, quand je regarde un film, la vérité, quand je regarde une copie italienne, quand je cherche un nanor en partant, puis ça m'arrive assez souvent parce que moi, j'aime ça, bien, une des premières tolles où on veut aller, c'est les films italiens, parce qu'ils en ont tellement fait des bons, OK? Puis Bruno Mattei, c'est souvent un bon signe, parce qu'on sait que ça va être très mal fait, mais encore à peu près dans le spectre de la cohérence. On cherche un film avec un doublage amusant, avec, tu sais, une intrigue, où est-ce qu'il se passe plein de trucs, où est-ce que, tu sais, la violence est amplifiée, par exemple, c'est le cas ici. Il y a des gros passages hyper gores de la violence gratuite. Fait que le film nous promet qu'il va nous donner une copie, bon marché, de prédateurs, avec beaucoup de mitraillettes, puis des postes d'extraterrestres ou de monstres qui butent du monde, puis c'est exactement ça qu'il fait. Je mentionne rapidement aussi la musique, parce que, tu sais, sa musique de film italien, souvent, c'est très sympathique, puis c'est le cas ici. Alors, essentiellement, c'est 10%, peut-être, 2001, on dit, de l'espace, surtout au début, 10% 2001, 10% Prince of Darkness, il y a des échos de la trame de Prince of Darkness, de Carpenter, et un 80% jeu de Capcom, essentiellement. Ça fait très Street Fighter comme musique. Il y a des bouts de genre heavy metal bon marché que ça fait un peu copie de Ronnie James Dio. Je ne sais pas si c'est une copie italienne de métal, mais là, c'est un peu cette saveur-là, puis ça fonctionne très bien. Fait que la version, en cours, tu sais que ça marche, c'est super cool. C'est exactement tout ce que vous cherchez dans un film italien, dans une copie italienne bon marché, avec un doublage hyper macho d'acteurs qui se prennent plus ou moins au sérieux. Fait que c'est très cool, le robot war, j'ai bien aimé ça. Puis, une autre copie italienne que j'ai bien aimée de la même époque, c'est Alien 2, Alien sur Terre, une suite illégitime, une suite clandestine de Alien. J'en fais une description rapide, ici. J'en fais une description rapide, ici.